La parole est à monsieur Laurent Wauquiez pour une présentation de la motion pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Avant d'en venir à la présentation de cette motion référendaire que nous avons signée, je voudrais d'abord revenir sur un certain nombre de vos propos. Ici, dans cet hémicycle, Madame la Garde des Sceaux, nous sommes tous des élus de la République. Il n'y a pas d'intolérants, il n'y a pas d'hypocrites, il n'y a pas d'égoïstes, il n'y a pas d'un côté ceux qui sont dans la moralité et ceux qui seraient contre. Et surtout, il n'y a pas de place pour les anathèmes avec lesquels vous avez choisi de commencer ces débats. Ce débat, et nous en sommes tous convaincus, ce n'est pas celui des modernes contre les anciens, Ce n'est pas celui des tolérants contre les intolérants. Ce n'est pas celui des visionnaires contre les réactionnaires. Et dans cet hémicycle, Madame la Garde des Sceaux, nous sommes tous des élus de la République qui exprimons nos convictions sur un sujet de conscience pour lequel, contrairement à ce que vous avez voulu nous faire croire, les choses sont loin d'être claires et évidentes. Un sujet sur lequel la part d'interrogation au plus intime de chacun d'entre nous doit être respectée par des propos autres que ceux que vous avez choisi de tenir dans votre premier discours. Ici, dans cet hémicycle, de nombreux députés ont déposé cette motion et en appellent à l'arbitrage du peuple par un référendum. Nous le faisons aussi parce que, par la litanie de vos attaques, vous avez transformé ce débat en une arène où la moindre voix dissonante est immédiatement caricaturée. Nous sommes convaincus que ce débat méritait mieux. Alors, je vous le dis simplement mais clairement, vous ne nous condamnerez pas par vos brevets de bien-pensance au silence. Vous ne condamnerez pas au silence les députés qui déposent cette motion. Vous ne condamnerez pas au silence les millions de Français qui partagent nos inquiétudes et auxquelles nous voulons, par le référendum, que la parole leur soit rendue. Depuis le début, mesdames et messieurs les députés, tous les efforts du président de la République, et nous en avons encore une fois une illustration, tous les efforts du gouvernement, tous les efforts de la majorité, ont consisté à faire taire ces voix dissonantes. Nous exprimions des craintes, nous étions des ringards. Nous avions des interrogations, nous devions faire des efforts intellectuels pour nous rendre à l'évidence, monsieur le rapporteur. Nous avons manifesté, vous nous avez accusé, et on appréciera l'élégance, de défiler contre l'amour. Et maintenant que ce débat commence, et que nous avons l'audace de défendre nos convictions, vous nous accusez d'obstruction. Songez donc, les députés de l'opposition qui sont ici présents déposent en moyenne 30 amendements par député. Quelle obstruction ! Est-ce trop pour vous ? Ce débat devrait durer à peu près quelques jours, pour un débat aussi important. Est-ce trop long pour vous ? Votre capacité d'écoute et de dialogue est-elle donc si faible sur un sujet aussi important ? Alors la question que les Français peuvent se poser, c'est pourquoi tant d'acharnement ? Pourquoi tant d'acharnement depuis tant de mois, à vouloir, comme le Président Accoyer l'a souligné, à vouloir faire taire les oppositions à cette loi ? La réalité, c'est que vous cherchez fondamentalement à dissimuler la portée de ce que vous êtes en train de faire. La réalité, c'est que vous cherchez fondamentalement à dissimuler les choix lourds que vous êtes en train d'imposer aux Français dans la conception de la famille. Vous avez tout fait pour faire croire que ce projet de loi avait la vertu de l'évidence. Il ne s'agirait que de lutter contre les discriminations. On ne modifierait au fond que quelques articles du Code civil, rien de plus. Et tout cela ne porterait que sur le mariage. Je voudrais à ce sujet écarter un argument que vous avez instrumentalisé comme jamais. L'accusation d'homophobie. Nous sommes tous opposés ici aux discriminations. Nous combattons tous ici les caricatures d'où qu'elles viennent. Et nos interrogations ne portent pas sur la reconnaissance et la place légitime qui doit être faite aux couples homosexuels dans la société française. Non, la question n'est pas là. La question n'est pas uniquement dans un jeu d'adultes. S'il vous plaît. Pour beaucoup de personnes, M. Leroux, qui sont ici, la préoccupation... S'il vous plaît. ...majeure. Le sujet qui nous guide. Non mais, M. Jacob, ne m'en rajoutez pas, c'est déjà assez compliqué. Allez, on écoute l'orateur, s'il vous plaît. M. De Flessel. Pour beaucoup de personnes qui sont ici, la préoccupation majeure, le sujet qui nous guide plus que tout autre, c'est la question de la place de l'enfant dans la société. Ce projet de loi, Mme la garde des Sceaux, ne porte pas loin, s'en faut sur le seul mariage. Notre conception de la relation parent-enfant a été fondamentalement construite sur le modèle biologique de la procréation. Cette vision de la famille repose sur quelques convictions simples. La parentalité, c'est à la fois la paternité et la maternité. Les données naturelles, et notamment le sexe, contribuent à constituer une identité. Et surtout, plus que tout, l'enfant est un sujet et non un objet auquel chacun aurait droit. Dans ce que vous êtes en train de faire, contrairement à la démonstration que vous avez essayé d'asséner hier, le plus important pour nous n'est pas le mariage, mais la place que vous dévouez à l'enfant dans votre projet. Vous nous avez accusé d'être égoïste. Mais qui est égoïste, Mme la garde des Sceaux ? Ceux qui parlent d'un droit à l'enfant, comme vous, ou ceux qui défendent les droits de l'enfant ? Où est, Mme la garde des Sceaux, le véritable égoïsme et le véritable individualisme ? L'entreprise que vous commencez aujourd'hui est en réalité un ensemble. La loi que vous nous présentez n'est pas un point d'arrivée. C'est un point de départ qui nous amène évidemment jusqu'à la procréation médicalement assistée et jusqu'à la gestation pour autrui. On nous a dit que ce n'est pas le sujet. On nous explique que tout ceci viendra dans une autre loi. Nous en débattrons plus tard. Ah bon ? Mais croyez-vous vraiment pouvoir abuser les Français ? Les bébés-prouvettes et la location du ventre d'une mère sont évidemment les destinations vers lesquelles vous voulez nous emmener aujourd'hui. Vous avez joué tout au long du débat qui a précédé la discussion dans l'hémicycle avec l'opinion et avec les parlementaires. A vous écouter hier, il n'était même pas question d'adoption. Et pourtant, la logique même de votre raisonnement vous porte à l'évidence jusqu'à ce point. Reprenons votre démonstration. Vous posez la liberté des adultes comme principe absolu. Vous considérez que les règles biologiques de la procréation sont une source de discrimination. Vous faites évoluer les règles de l'adoption pour ouvrir le droit à l'enfant. La suite évidente de ce raisonnement est la procréation médicalement assistée. La suite évidente de votre raisonnement, c'est le passage à terme par les bébés-prouvettes. Et d'ailleurs, certains d'entre vous, au moins hier, ont eu la franchise de l'admettre. Mais dès lors, pourquoi s'arrêter ? Pourquoi s'arrêterait-on à la procréation médicalement assistée ? Comment, en vertu de votre raisonnement, expliquer que ce que vous faites pour les couples homosexuels féminins ne soit pas ouvert aussi, évidemment, aux couples homosexuels masculins ? La suite logique sera, évidemment, la gestation pour autrui, au nom précisément de votre conception de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Assumez au moins l'ensemble de votre pensée. Et ce que nous reprochons au Président de la République, ce que nous reprochons à votre gouvernement, ça n'est même pas la cohérence de votre pensée. Ce que nous vous reprochons, c'est depuis des mois de chercher à vous dissimuler dans les méandres de l'ambiguïté. Assumez au moins, devant les Français, l'ensemble du projet que vous cherchez à mener à bien. Alors, madame la garde des Sceaux, pour reprendre vos propos d'hier, qui est hypocrite ici ? Qui dissimule la vérité aux Français ? Qui joue avec les convictions ? Et qui surtout se drape dans la moralité pour cautionner la marchandisation du corps féminin qui n'a rien de moral ? Madame la garde des Sceaux. Oui, vous avez caché la réalité de votre projet. Alors que nous nous apprêtions à débattre d'une loi, vous, vous faisiez passer à la sauvette une circulaire. Alors qu'ici, devant les députés, vous refugiez de donner votre position. Dans les bureaux de votre ministère, on préparait discrètement ce document. Alors que le Président de la République, madame la garde des Sceaux, feignait d'émettre des réserves. S'il vous plaît. Vous ouvriez la voie, pour la première fois en France, à la reconnaissance de la marchandisation du corps. Et au moins, cette circulaire met fin aux oeufs de dupes que vous avez pratiqués. Allez, vous aurez l'occasion de répondre. Laissez parler l'orateur. Allez. Il est surprenant de voir comme vous avez du mal à pratiquer l'écoute et à respecter la contradiction. car c'est bien, madame la garde des Sceaux, de marchandisation du corps féminin dont il est question. Vous aurez l'occasion de répondre. Non mais, que tout le monde s'y mette, on va laisser parler l'orateur. Les différents groupes auront l'occasion de répondre dans l'explication de vote sur cette motion. Donc maintenant, on écoute. Quelle étonnante illustration de l'absence de sérénité dans laquelle vous cherchez à plonger l'hémicycle. Car c'est bien, de marchandisation du corps féminin dont il est question. Vous ne voulez pas d'hypocrisie. Eh bien, très bien. Mais alors, la vérité est brutale. Ce vers quoi nous nous dirigeons, c'est la possibilité pure et simple de louer le corps d'une femme pour obtenir un enfant. On utilise le corps féminin. On lui fait porter un enfant. On lui enlève ensuite cet enfant. Et on la rémunère. Oui, on rémunère le corps d'une femme qui a été utilisée pour faire un enfant. Voilà ce vers quoi vous voulez faire diriger la société française. Vous nous dites, madame la garde des Sceaux, il ne s'agit de quelques cas seulement. Mais même s'il ne s'agissait que d'un seul cas, ce chemin serait inacceptable parce que c'est un chemin sans retour et qui est en rupture totale avec tous les principes de la dignité du corps humain qui ont toujours été défendus par la République française. Et comment vous, comment vous, mesdames et messieurs les députés, qui êtes attachés à la défense de la femme dans la société française, pouvez-vous ainsi proposer de revenir des décennies en arrière ? C'est le travail patient de la République qui a permis de protéger progressivement le corps de la femme. Victor Hugo lui-même l'avait dénoncé avec la vigueur qu'on lui connaît. Dans notre législation telle qu'elle est, la femme ne se possède pas. Elle n'est pas en justice. Elle ne compte pas. C'est là un État violent et il faut qu'il cesse. Et cet État avait cessé. Et le travail patient de générations de républicains et de républicaines avait permis qu'il cesse. Depuis Olympe de Gouges jusqu'à Simon Veil, en passant par Hubertine Auclair, la République a progressivement trouvé les protections nécessaires. Vous avez voulu donner hier, madame la garde des Sceaux, une leçon d'histoire du droit. Fort bien. Mais comment avez-vous pu passer sous silence ce que sont aussi les grandes conquêtes législatives qui ont protégé la femme dans la société de la marchandisation ? Comment avez-vous pu nier qu'au cœur de notre conception française de l'éthique, il y a cette conviction simple que le corps ne se monnaie pas ? Nous n'avons jamais transigé sur cette règle, contrairement à d'autres pays. Et je vous le dis fermement, les députés qui ont signé cette motion refusent que vous rameniez la République en arrière.